Chers abonnés et inconditionnels de ABM TV, c'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour le point de la 11e journée de la Super League Pro 2023-2024. Au centre d'excellence football l'étude de Ndali, pas de vainqueur dans le duel qui a opposé Damissa Football Club à l'association sportive du port autonome de Cotonou. Les deux formations s'offrent de nombreuses opportunités sans réussir à les concrétiser et la rencontre s'achève sur le score de 0 but partout. Un match nul qui voit les deux équipes rester au bas du classement, respectivement à la 14e place pour la SPAC et la 15e pour Damissa FC. Au stade René-Pleven d'Akwakba, l'Est Cotonou est contré à un match nul par les Cavaliers Football Club. Elias Zimi a ouvert le score pour le club de Niki lors de la première période et l'équipe cotonoise parvient à égaliser à la 89e minute par l'entremise de Godfrey Whiston. L'autopopo s'offre une précieuse victoire en déplacement à Pobé 0-1 contre Ayema FC. Le but de la 12e minute de Zakiou Abdoulaye permet au club de Grand Popo de mettre fin à une série de 3 matchs de suite sans succès et de remonter à la 2e place du classement. A Ouida, Coton Football Club fait un service minimum face à Banigan CFC 1 but à 0. Romarika Moussou marque le but de la victoire qui propulse le champion en titre à la 6e loge du classement. Au stade Omnisport d'Aplahoué, Dadiah FC retrouve le chemin de la victoire en dominant la JSP par 2 buts à 0 grâce aux réalisations d'Emmanuel Tosou à la 73e minute et Narcisse Aguia à la 86e. A la faveur de ce succès, Dadiah FC reprend les commandes du classement avec 23 points au compteur. Les Dragons de l'OMI enchaînent avec une nouvelle victoire au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. Le club de la capitale est venu à bout de l'espoir Football Club grâce à l'unique but inscrit par Sami Dubaoua. A Avrancourt, Sobemap FCA a été surpris devant son public par Dinamo Dabome sur le score de 1 but contre 2. Mounassirou Idrissou à la 73e minute et Tchegoun Youssouf à la 75e ont marqué pour les visiteurs avant que Razak ne réduise le score pour les manutentionneurs dans le temps additionnel du match. A Kandilest, Takouné s'impose devant les requins de l'Atlantique 3 buts contre 2 au thème d'un match riche en rebondissement. Mené à deux reprises par les Awisiwasa, les joueurs de la cité de Kandil-Sounon sont parvenus chaque fois à égaliser avant de marquer le 3e but qui leur donne la victoire. A noter le pénalty de Foudail Ali et un doublé de Rahman Karim du côté de l'équipe de Kandil. C'est ce qu'il faut retenir de cette 11e journée de la Super League Pro. A très bientôt pour la synthèse de la 12e journée sur ABM TV.